Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, comment peut-on se relever d'un scandale? Il y a quelques mois, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Johan Sarach-Sancho qui s'intitule « Pourquoi les églises tolèrent-elles les abus? » Et l'une des premières affirmations que nous avons voulu faire est qu'il n'y a aucune église à l'abri de scandales de toutes sortes. Et je ne crois pas que je doive nommer des cas spécifiques. Vous avez sûrement tous et toutes entendu des histoires d'inconduites sexuelles, de détournement de fond et du célèbre « Faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. » Et devant des comportements inacceptables, plusieurs croyants se sentent trahis. Ces personnes perdent souvent confiance envers une institution qui a joué un rôle important dans leur vie. Elles se demandent pourquoi qu'elles n'ont rien remarqué avant. Comment se sont-elles fermées les yeux pour ne pas voir la vérité ? Et comment vont-elles se relever après un épisode aussi douloureux ? Ce genre de sentiment devait sûrement habiter les premiers disciples de Jésus après les événements de la semaine sainte. Parce que comme les autres, Judas avait été choisi par Jésus. Il avait suivi le maître de village en village, il avait écouté ses enseignements. Alors comment l'un des leurs a-t-il pu livrer Jésus à ses ennemis ? Et qui sera le prochain à trahir le groupe ? Comment le mouvement initié par Jésus peut-il continuer si tous et toutes doivent se méfier les uns des autres ? Quelle crédibilité les disciples auront-ils et auront-elles si l'un de ses membres s'est comporté comme un vulgaire criminel ? L'extrait d'aujourd'hui est situé au début du livre des Actes des Apôtres, tout juste après l'ascension du Christ ressuscité. Les disciples sont retournés à leur quartier général à Jérusalem pour attendre la réalisation de la promesse de l'envoi de l'Esprit-Saint. Après un certain temps, le texte ne nous donne pas de marqueur de temps précis. Le groupe décide que le moment est venu de structurer leur existence collective sans leur maître. Et malgré la joie procurée par la bonne nouvelle de la résurrection, le premier point à l'ordre du jour est la question de Judas. Que pouvait-il faire pour se relever de ce scandale ? Et même si nous n'avons pas nécessairement vécu un événement aussi catastrophique dans notre vie, nous pouvons comprendre l'état d'esprit des disciples. Dans ces situations, nous ne voulons pas recenser le passé inutilement. Nous désirons avancer, quitte à pelleter les problèmes vers l'avant ou balayer les problèmes en dessous du tapis. Par exemple, lorsqu'une ou une pasteur décide de quitter sa communauté à la suite de conflits, le premier réflexe est souvent de trouver un rappelancement le plus rapidement possible. N'importe qui qui a un pouls va faire l'affaire. Et parfois, ce procédé fonctionne. Parfois. Mais pas souvent. Parce que toutes les rancœurs et les frustrations demeurent au sein du groupe. Rien n'est réglé. Et la meilleure solution, habituellement, est un exercice de discernement. Aussi difficile que ça puisse être, les membres du groupe doivent avoir le courage de dire les choses honnêtement. Ils doivent se poser des questions difficiles tout en évitant de blâmer les autres. Et dans tout ça, l'objectif de cette démarche est d'identifier les valeurs de base qui sont censées unir le groupe avant de passer à la prochaine étape. Alors, pour en revenir au texte, à la suite d'un moment de prière, Pierre choisit d'aborder la situation qui hantait l'esprit de tous et de toutes. Devant un groupe composé de 120 personnes. Et si vous me permettez une petite parenthèse ici, le chef n'est pas anodin. 120 peut être divisé par 12, un nombre symbolique important dans la Bible, comme les 12 tribus d'Israël. On va revenir là-dessus. Alors, Pierre se lève au milieu de 120 personnes et leur annonce que cet événement malheureux est l'accomplissement des prédictions annoncées dans le premier testament. Judas était prédestiné à jouer ce rôle dans la grande saga du peuple de Dieu. Et je vous laisse décider si cet argument vous convainc ou pas. Mais peu importe, après cette explication, les disciples décident de remplacer Judas. Et c'est encore une fois pas anodin parce que rien ne leur y forçait. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Tiens, on va le dire comme ça. Mais ils désiraient quand même désigner un nouveau. Belle personne, parmi les 120 personnes, un douzième apôtre, douze comme dans les douze tribus d'Israël. Vous voyez là? Et pour effectuer leur choix, ils décident de revenir à la base de leur mouvement. Le nouvel apôtre doit avoir accompagné Jésus tout au long de son ministère sur Terre, d'avoir entendu ses enseignements, d'avoir vu ses miracles et sa mort et sa résurrection. Une course de liste est créée. Ils prient ensemble. Encore une fois, très important. Ils tirent au sort et Matthias s'est désigné. Bon, ce processus de sélection peut en faire sourseiller plusieurs aujourd'hui. Je ne crois pas que le choix des membres de nos conseils de paroisses pourrait se faire de cette manière. Cependant, à cette époque, plusieurs croyaient que ce procédé permettait de révéler la volonté de Dieu. Alors, au 26e verset du premier chapitre des Actes des Apôtres, Matthias devient le douzième apôtre avant de complètement disparaître du reste de la Bible. En fait, le rôle des douze apôtres rétrécit progressivement au fur et à mesure que le mouvement de Jésus s'étend à l'extérieur de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le processus de guérison initié par Pierre dans l'extrait d'aujourd'hui a permis aux membres du groupe de retrouver un second souffle, un peu d'énergie, et a permis de s'ouvrir à une grande quantité de nouvelles personnes animées par un fort sentiment missionnaire. Et on peut penser à Barnabé, Étienne, Tabitha, Lydie, Priscilla et tant d'autres que les textes bibliques n'ont pas retenu leur nom. Et malgré le scandale de la trahison de Judas, des croyants de tout âge, de genre, origine, condition sociale ont voulu quand même participer à la construction du royaume de Dieu. leur mission commune est devenue en quelque sorte plus grande qu'un simple événement aussi pénible qu'il soit. Alors, comment les personnes ou les communautés peuvent-elles se relever après un événement dramatique? Eh bien, à la suite de la trahison de Judas, les disciples de Jésus n'ont pas tenté de nier le problème ou d'étouffer l'affaire. Non, ils ont plutôt eu le courage d'aborder le sujet de front afin d'amorcer un processus de guérison. Hier comme aujourd'hui, l'honnêteté et le discernement demeurent toujours les meilleurs outils pour affronter un scandale. Encore une fois, merci d'être là, merci de nous écouter. Peu importe la plateforme, n'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer, ça aide toujours pour augmenter notre visibilité. Faites attention à vous. À très bientôt. Au revoir.